— Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Les Français sont-ils fâchés avec le progrès ? C'est ce que certains leur reprochent. Mais le progrès est-il si bon que ça pour la planète, pour la santé, pour l'emploi, pour l'avenir de nos enfants ? On en débat ce soir avec Jean de Carvaz-Doué. Vous êtes ingénieur agronome, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'Académie des technologies. Vous venez de publier « Ils ont perdu la raison ». Vous y dénoncez les ennemis du progrès et les prophètes de l'apocalypse. Alexandre Delègue, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille. Vous êtes l'auteur de « Nos phobies économiques. C'est peur que l'économiste guérit mieux que le psy ». Vous avez souvent déploré ce que vous appelez la répugnance française vis-à-vis du changement, qui nous place à la remorque de la plupart des avancées technologiques, dites-vous. Geneviève Ferron Creuset, vous dirigez un cabinet de conseil stratégique en ingénierie et en innovation territoriale. Vous avez beaucoup écrit sur le développement durable. Votre dernier livre, c'est « Bienvenue en transhumanie », co-écrit avec Jean-Didier Vincent sur l'homme de demain artificiellement augmenté. Rémi Braque, vous êtes professeur de philosophie à la Sorbonne et à l'Université Louis-Maximilien de Munich. Vous publiez mercredi un nouvel essai intitulé « Modérément moderne », une réflexion critique sur les notions de modernité, d'histoire et de progrès. Agnès Sinaï, vous êtes journaliste, ancienniante à Sciences Po, confondatrice de l'Institut Momentum, un laboratoire de réflexion sur les sociétés de l'après-croissance. Vous avez co-écrit « Sauvez la Terre » avec Yves Cochet, « Labo Planète » avec Jacques Testard et Catherine Bourguin, ou « Pensez la décroissance » qui est paru l'année dernière. Enfin, Emmanuel Leroy Ladurie, vous êtes l'un des historiens français les plus réputés dans le monde, notamment pour votre histoire du climat. Et dans deux semaines, paraîtront vos mémoires intitulées « Une vie avec l'histoire ». Alors on va s'interroger sur le progrès, ses qualités et ses défauts. Mais d'abord, je voudrais vous demander à tous les six si l'on vit actuellement une période de si grands bouleversements technologiques qu'on le dit. Comparons avec il y a un siècle, par exemple, en 1914, un homme qui aurait eu mon âge, il aurait vu apparaître au cours de son existence, au cours des 50 dernières années, les ampoules électriques, l'automobile, l'avion, la bicyclette, le métro, la radio, le cinéma, le téléphone, le phonographe, la tour Eiffel, la douche, la vaccination, les poubelles. Alors est-ce que nous, avec notre Internet, nos téléphones portables et nos tablettes, est-ce que ce n'est pas de la gnognotte en comparaison ? Emmanuel Leroy Ladurie ? Non, moi je pense au XVIe siècle, récupération de la culture antique, découverte de l'Amérique, circumnavigation de l'Asie, c'est une chose absolument incroyable. Et à mon avis, c'est peut-être l'une des personnes aussi considérables que le XXe ou le XXIe siècle. Oui, il y a donc, il y a eu mieux avant. Jean de Carvazoué ? Oui, non, moi je crois qu'on est quand même dans une période de bouleversement très comparable à celle du début du XXe. C'est-à-dire, je crois qu'Internet, c'est quand même absolument extraordinaire, l'intelligence collective qui est en train de s'organiser, et puis toute la génomique, aussi bien des plantes que des animaux et peut-être que des hommes. Oui, et puis à la médecine, la médecine a fait des progrès énormes, l'environnement, l'énergie, Alexandre Delague. Alors, pour le coup, un petit exercice intellectuel. Je vous pose la question, est-ce que vous voudriez vivre dans les années, en 1960 ? Bon, ce n'est pas si mal, 1960. Il y a plein de choses qu'on connaît déjà. Il y a la télé, il y a la voiture. Alors, c'est sûr, il n'y a pas Internet, mais dans l'ensemble, c'est un mode de vie qui nous ressemble. Maintenant, je vous dis, est-ce que vous vivriez en 1910 ? Pas de télé, pas d'Internet, pas d'électricité, les toilettes au fond du jardin, sans doute pas de courante. Et tout ça conduit à dire quand même que ce qui s'est passé dans la première moitié du XXe siècle, en termes d'innovation, était beaucoup plus marquant que ce qui s'est passé dans la deuxième. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est une question qui est beaucoup plus ouverte. Mais on peut dire quand même que sur les 50 dernières années, le rythme d'innovation a peut-être été moins grand que ce qu'on a pu connaître autrefois. Agnès Finaï ? Depuis 1950, on est entré dans une nouvelle ère qu'on pourrait appeler l'anthropocène, qui est une ère où il n'y a plus aucune frontière entre l'humain et la nature, une ère où les sociétés industrielles ont atteint une telle emprise sur l'ensemble des cycles naturels, et des écosystèmes, qu'on vit un risque de grand déséquilibre. On le voit avec le climat, on le voit aussi avec l'artificialisation des sols, la déforestation. Donc, un risque quand même pour nous, les humains, de vivre dans une planète modifiée, artificialisée, qui fait peser quand même les limites. Donc, voilà, il faut réfléchir aujourd'hui aux limites de cette forme de progrès, de ce système-là, et sans doute réfléchir en termes de résilience, parce que ce à quoi nous allons être confrontés durant ce siècle, c'est des bouleversements climatiques, une descente énergétique. Il y aura moins de pétrole bon marché, il faudra extraire de plus en plus de combustibles difficiles à trouver dans les entrailles de la Terre. Ça va poser des problèmes économiques, et toutes ces crises écologiques, économiques et énergétiques risquent de se conjuguer. Et ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de penser un système, des systèmes à la fois dynamiques, évolutifs et résilients, et non pas linéaires, contrairement à ce que cette idée de progrès accrédite. On a l'impression que le progrès marche de manière linéaire, alors qu'il faut commencer à penser autrement, par cycle et par résilience. Rémi Brague ? Je n'ai pas grand-chose à ajouter à toutes les constatations qui ont été faites, si ce n'est justement ce point intéressant, qui moi m'intéresse, que l'on a commencé par une énumération, par plusieurs énumérations même, d'avancées qui ont été réalisées dans différents domaines. Et j'aime mieux que l'on fasse comme ça, que l'on parle de progrès au pluriel, plutôt que de parler du progrès, avec un P majuscule. J'avoue que cette manière de parler du progrès d'une manière générale, comme si une avancée dans un domaine entraînait nécessairement une avancée dans d'autres, comme si une avancée ne pouvait jamais s'accompagner, même de recul, dans d'autres domaines, ça me plaît davantage, ça me semble plus coloré et plus intéressant que ce mythe du progrès qu'on nous balance depuis plus de deux siècles. Geneviève Ferron, Creuset. Je dirais qu'on vit une époque paradoxale, je vais faire court. Notre économie est quand même toujours biberonnée à l'énergie fossile, donc ça fait quand même 200 ans, ça l'énergie fossile. Donc on est encore... L'énergie qu'on trouve dans la Terre. Oui, l'énergie qu'on trouve dans la Terre. Donc on est encore très lié à cette Terre et c'est vrai qu'on y puise allègrement des ressources qui ne seront pas internelles. En même temps, Internet et l'âge de l'information, l'âge du numérique ouvrent des champs de possibles. D'ailleurs, on s'amuse comme des fous. C'est extraordinaire le bouillonnement qu'il y a autour des technologies de l'information. On est capable de cartographier le moins de centimètres carrés de la Terre. Maintenant, pour rejoindre ce que vous dites, on va où ? Il y a des progrès, c'est indéniable. Il y a probablement des progrès beaucoup plus diffus et beaucoup plus incrémental. Donc on n'a pas encore trouvé la fusion nucléaire. Donc ça bouillonne, c'est diffus. Maintenant, si on donne un sens philosophique à votre question, je ne sais pas si on est plus heureux et si les limites écologiques qui sont clairement posées vont résister à ce qu'on va pouvoir céder devant les progrès technologiques qu'on va inventer. Alors revenons à l'actualité et aux problèmes que l'on peut avoir en 2014 avec le progrès. On commence à se demander si c'est bon pour la santé, pour la santé de la planète, pour la santé de ses habitants aussi. Je propose quelques exemples de ces dernières semaines concernant le gaz de schiste, évidemment, ou la vaccination contre la grippe. Regardez. Merci.